Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Abracadaba, la magie du digital learning vue par APSID. Je suis Camille, l'hôte de ce podcast, et je vous retrouve aujourd'hui avec Olivier, co-fondateur d'IT Chapter, qui appartient au groupe APSID depuis avril 2023. Bonne écoute. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast Abbracadaba. Alors on enregistre actuellement à distance, et même très à distance, puisque dans ton cas tu es outre-Atlantique, alors que je suis en Bretagne, en France. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui bien sûr, donc bonjour, bonjour Camille, bonjour à tous. Alors je m'appelle Olivier Avegasis, je suis en fait le directeur général d'IT Chapter, qui est une entreprise que j'ai confondée avec mon associé Svetlana Sidenko en 2003. Donc nous sommes basés sur Montréal, au Québec. Et puis effectivement tu mentionnes la Bretagne, moi personnellement je suis aussi né en Bretagne, à Lorient, mais on sait que les Bretons sont des grands voyageurs. Donc voilà, je me retrouve en fait maintenant ici, à la tête d'IT Chapter. Donc ça fait en fait 20 ans qu'on accompagne en fait nos clients dans leur transformation numérique. Ce qu'on leur propose en fait c'est du conseil en gestion des services informatiques, donc l'ITSM, l'acronyme IT Service Management. On leur propose aussi du conseil en gestion de projet, IT, la gouvernance en sécurité de l'information. Et puis depuis 2010, on propose en fait des formations en meilleure pratique informatique. Donc en fait on a récemment, en 2023, rejoint le groupe APSID. Ça renforce en fait notre présence internationale et ça nous permet aussi de rester ancrés dans nos valeurs, de proximité avec nos clients au Québec et au Canada. Comme tu viens de le préciser, IT Chapter fait partie du groupe APSID depuis avril 2023, mais son histoire a démarré il y a déjà 20 ans. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus en fait sur cette histoire. Comment est né le projet ? Comment il a évolué au fil du temps ? La démarche qualité qui a pu se mettre en place aussi au fil des années, etc. L'entreprise a vu le jour en fait en 2003. Initialement en fait avec deux personnes, c'est Anna Séninko et moi-même. Et puis en fait de fil en aiguille, au fur et à mesure des demandes de nos clients, en fait on a travaillé sur cette croissance. Donc en ajoutant des consultants, soit des consultants incorporés ou consultants employés au sein de l'organisation. Et puis donc en fait en 2010, on a rajouté le volet formation. Donc c'est sûr que l'idée, elle est partie de la consultation, de notre expérience en gestion des services informatiques en ITSM. Puis du constat qu'il manquait en fait un accompagnement personnalisé pour aider les entreprises à mieux structurer leur gouvernance IT. Et puis en fait en 2010, donc une opportunité s'est présentée pour donner de la formation en fait ITIL. Donc en fait, on a rapidement étendu notre expertise à d'autres domaines en fait que la gestion des services informatiques. Donc on l'a étendu du business relationship management, de la cybersécurité, de la gestion de projet, ainsi que de l'agilité. Et puis aussi de la gestion du changement organisationnel, le change management. D'un point de vue démarche, en fait la qualité, ça a toujours été au cœur de notre approche. Et puis aussi en fait, on a évolué en restant proche en fait des besoins des clients au fur et à mesure. Parce qu'évidemment, toutes ces pratiques, il y a des évolutions, il y a évidemment des nouvelles versions. Quand on parle de ITIL, maintenant on est rendu à la version 4. Et puis ça nous a permis en fait de rester proche des nouvelles tendances technologiques. Et puis maintenant, grâce à l'intégration en fait au groupe APSID, on est en mesure en fait d'offrir une portée beaucoup plus large, tout en gardant en fait notre identité propre canadienne. Tu l'as mentionné, vous proposez du coup en tant qu'organisme de formation un catalogue qui est très varié, avec des formations en français, mais aussi beaucoup en anglais. Les modalités que vous proposez aussi sont assez variées. Je pense au fait qu'il y a des éléments d'auto-formation, il peut y avoir des classes virtuelles, il peut y avoir du présentiel aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces types de modalités ? Oui, volontiers. En fait, chez IT Chapter, on s'efforce en fait de rendre nos formations accessibles, qu'ils soient en fait adaptés à tout type de profil, aussi de connaissances ou de séniorité. Donc on a plusieurs modalités. Donc on a en fait des classes virtuelles. En fait, on a aussi des formations en présentiel à nos locaux à Montréal ou bien directement chez nos clients. Alors ça peut être aussi des options d'auto-formation pour ceux qui vont préférer avoir un rythme plus flexible. Et puis c'est vrai que les formations, on les offre en fait dans les deux langues, à la fois en français et en anglais. Alors ce que ça nous permet, c'est que ça permet de toucher une clientèle qui est internationale, soit au Canada, en France et même aux États-Unis. Si j'ai bien lu votre site internet pour préparer cette interview, votre équipe est actuellement composée de dix formateurs. Donc il y a les services de conseil que tu nous présentais qui sont pour le coup antérieurs à cette offre de formation. Alors je me demandais comment elle se répartit l'activité des formateurs. Est-ce qu'ils font surtout du consulting, surtout de la formation ? Est-ce que c'est un petit peu des deux ? Absolument. En fait, nos formateurs, c'est avant tout des consultants. Donc c'est des gens de terrain qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Et puis à un moment donné, en fait, ils vont décider de faire partager leur expérience à leurs apprenants. Donc c'est des gens qui sont très polyvalents, c'est tous des consultants chevronnés. Alors ils partagent en fait cette activité entre la formation et le conseil. Alors ils vont accompagner nos clients sur évidemment des prestations de conseil, mais aussi dans l'obtention des certifications. Alors quand on parle de certification, on va parler de ETIL Fondation ou des niveaux avancés, de BRMP pour Business Relationship Management Professional. Mais aussi en fait, ils vont intervenir sur des missions de conseil. Alors ça peut être soit du conseil en gestion des services informatiques, ça peut être du conseil en intégration d'outils TSM, comme ServiceNow par exemple, ou BMCLX. Ça peut être aussi du conseil en gestion de projet IT ou en gestion du changement. Et puis l'idée, c'est que toute cette diversité, toute cette expérience en fait va enrichir à la fois leur pratique, va les mettre en contact avec des clients qui sont en transformation, parce que souvent en fait, les organisations qui sont en transformation ont besoin de former ou d'informer en fait leurs équipes. Et c'est là où en fait la chimie intervient. L'idée, c'est qu'ils apportent en fait leur expérience terrain et dans leur formation et dans leurs prestations de conseil. Il y a vraiment une approche opérationnelle du coup. Tu as mentionné ETIL Foundation, la certification également, BRMP. Ce sont des formations certifiantes qui sont proposées pour le public français. Dans ce cas, les apprenants peuvent mobiliser leur CPF pour financer toute ou partie de leur formation. Je ne connais pas très bien le système de formation professionnelle au Canada. Je me demandais s'il existait des dispositifs un petit peu similaires. Et puis également aux Etats-Unis éventuellement, parce que ça peut faire partie aussi de vos clients. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques liés à la formation au niveau financement ? Oui, alors en fait, il existe des dispositifs qui sont différents de ceux qu'on connaît en France, le CPF ou Caliopi en l'occurrence. Au Canada, en fait, les financements, ça ressemble au CPF. Donc, c'est plus sous la forme de subventions gouvernementales en fait pour la formation continue. Par exemple, au Québec, en fait, les entreprises vont pouvoir bénéficier de crédits d'impôt pour la formation de leur personnel. Et puis, habituellement, c'est sous la forme d'un pourcentage en fait de leur masse salariale, un pourcent en fait. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est un petit peu différent. C'est vraiment le financement de la formation professionnelle en fait dépend vraiment des employeurs, fait preuve en fait d'initiative privée. Et donc, il y a certaines entreprises qui disposent en fait de programmes de développement des compétences, mais ils sont financés en interne en fait plutôt. Ce sont les quelques différences en fait entre ce qu'on connaît en France, au Canada ou aux US. Merci beaucoup, ça m'intéressait d'en savoir plus sur cet aspect-là. Une autre petite question sur les différences qu'on peut avoir éventuellement, là c'est plutôt sur les apprenants. Est-ce que les formateurs font remonter un petit peu des, je ne sais pas, des différences entre les apprenants français, canadiens, américains ? Est-ce que vous percevez des approches un petit peu différentes ? Absolument, oui, oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, ça peut être aussi un défi parce que parfois en fait, on a des formations dans lesquelles on a un mixte en fait de nationalités. On a en fait des personnes qui à la fois, alors tout dépend des horaires, mais qui vont par exemple en français être de France et du Québec, donc à des horaires communs. Mais oui, il y a absolument des différences. Donc, par exemple, c'est plus des différences culturelles sur la manière en fait d'aborder la formation. Donc, par exemple, les apprenants français, ils vont aimer une approche méthodologique, structurée et plus pouvoir en fait, pendant la formation, approfondir les concepts. Alors qu'au Canada, c'est plus en fait, on constate plus une attention en fait à l'aspect pratique. Donc, avec un désir d'appliquer rapidement les connaissances acquises. Donc, ils retournent au bureau et puis veulent mettre en pratique directement ce qu'ils ont appris. Alors qu'aux États-Unis, c'est plus une demande en fait pour des formations courtes qui vont être orientées sur des résultats immédiats. Alors bon, ceci dit, tous les apprenants vont partager vraiment la volonté commune de se perfectionner et puis de monter en compétence sur leur secteur. On le sait dans les technologies de l'information, c'est en pleine évolution. Donc, c'est ça qui intéresse finalement le commun en fait de nos participants. Oui, intéressant. Alors, pour terminer cet échange, si quelqu'un souhaite se renseigner sur IT Chapter, que ce soit pour suivre une formation ou vous solliciter pour peut-être un jour rejoindre votre équipe, je ne sais pas. Vers où peuvent-ils se diriger ? Alors, le plus simple en fait, c'est d'aller sur le site. Donc, c'est www.itchapter.com, itchapter.com. Puis là, en fait, on a le catalogue complet avec tous les détails sur les offres. Et puis en fait, évidemment, on les étoffe au fur et à mesure. Donc, vous pouvez aller sur le site visible depuis la France. Vous pouvez aller sur le site canadien aussi, si vous êtes prêt à suivre certaines formations en anglais. Donc, ou bien nous contacter directement. Parce que ici, à Sylivan, dans mon équipe, c'est elle qui est en charge en fait de la coordination. Donc, et on a aussi en fait sur LinkedIn, alors sur les pages en fait IT Chapter, on a en fait, on publie des actualités sur les dernières formations et opportunités. Je ne manquerai pas de glisser les liens de ces sites et de cette page LinkedIn dans les notes du podcast. Merci beaucoup, Olivier, pour tes réponses. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, au plaisir de pouvoir vous avoir comme apprenant dans un futur proche. Pourquoi pas, pourquoi pas. Merci Camille. Merci beaucoup. Parce que là, je ne sais pas, je vais le dire franchement, je vais demander l'avis de l'audience. Ce mois-ci, pour la rubrique questions pour une ingénieure pédagogique, la question à laquelle je vais m'atteler m'a été posée en commentaire sur notre chaîne YouTube par Christophe. Comment juger de la transposabilité d'une formation en présentiel vers du full digital ? Avant de vous proposer ma réponse, un petit point de définition. Transposabilité, qu'entend-on par là ? Il s'agit d'un néologisme venant du verbe transposer. Transposer, si j'en crois le dictionnaire Larousse, c'est placer les choses en intervertissant leur ordre, autrement dit intervertir, permuter ou même renverser. L'autre définition proposée par le dictionnaire est de placer quelque chose dans d'autres conditions, dans un autre contexte que son contexte initial, autrement dit le replacer ou encore le transporter. Alors pour en revenir à la question de Christophe, on peut la reformuler ainsi. Comment évaluer si une formation présentielle donnée peut être réorganisée, permuter, replacer dans un autre contexte, ici en full digital ? Puisque je connais celui qui a posé cette question, j'ai pu préciser avec lui qu'il entendait full digital par une auto-formation 100% à distance et auto-portée. Pour commencer, je conseillerais de partir des objectifs, en particulier des objectifs pédagogiques. Quels niveaux d'acquisition sont-ils visés ? Si l'on reprend la taxonomie de Bloom, j'aurais tendance à conseiller de ne pas viser des niveaux allant au-delà des trois premiers niveaux pour une formation auto-portée. Autrement dit, se centrer sur des objectifs de connaissance, de compréhension et d'application. D'autre part, quel est le public visé ? Quelles sont les habitudes des apprenants en termes d'outils numériques ? À quel moment se forment-ils ? Pourquoi suivent-ils cette formation habituellement ? Comment évalue-t-il la formation présentielle actuelle ? S'ils devaient imaginer une formation en full digital sur ce sujet, comment la verrait-il ? Pour analyser ça, l'idéal serait un non-sens d'échanger avec des apprenants ayant suivi la formation présentielle et des personnes ne l'ayant jamais suivie, mais qui auraient besoin d'être formés sur le même sujet. Se centrer sur les enjeux des apprenants est pour moi la meilleure piste pour mesurer la faisabilité ou non d'un tel projet. Car pour transformer une formation présentielle en auto-formation digitale de manière qualitative, il ne suffit pas de mettre à disposition des PowerPoints ou des PDFs sur une plateforme en ligne. Il s'agit également d'analyser l'existant, les supports pédagogiques, les exercices proposés aux apprenants, le séquencement de la formation, sans oublier de collecter ce qui fait la richesse d'une formation, l'expérience du formateur. Quels exemples utilisent-ils pour illustrer tel ou tel point ? Sur quels concepts ou notions les apprenants sont-ils le plus souvent en difficulté ? Et surtout, quels sont les essentiels ? S'auto-former n'est pas simple pour les apprenants, alors il est impératif d'en faire moins, mais mieux, en ciblant justement ces essentiels avec des activités pédagogiques variées, cohérentes avec les objectifs pédagogiques. Enfin, qui sont les acteurs mobilisés et ou mobilisables sur ce projet de digitalisation ? Quel temps peuvent-ils allouer au projet ? Qui maîtrise le fond de la formation à reconstruire ? En tant qu'ingénieur pédagogique, 107 personnes expertes sur qui m'appuyer, il me semble impossible de construire une formation full digital qualitative. Alors, vous remarquerez, chers auditeurs, que je n'ai pas parlé d'outils, car je considère qu'ils n'arrivent que plus tard dans le processus. Toutefois, pendant cette phase d'analyse, il est intéressant de noter les limites potentielles liées aux dimensions techniques. Cette formation autoportée peut-elle être déployée en ligne, ou bien uniquement via un serveur interne, par exemple ? De quelles ressources, temporelles comme matériels, disposent les apprenants pour suivre cette formation ? L'essentiel, en résumé, pour juger de la transposabilité d'une formation présentielle en full digital, est pour moi de se questionner, à partir des objectifs pédagogiques, des besoins des apprenants, de l'existant, des acteurs disponibles et des enjeux techniques propres aux apprenants, et à l'organisation où la formation digitale serait déployée. J'espère avoir répondu à la question, même si je n'ai pas été en mesure de lister des critères d'évaluation très précis, tant la faisabilité de ce type de projet dépend de multiples facteurs. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est de bien prendre ce temps d'analyse, avant de se lancer. Et si jamais vous souhaitez être accompagné pour vous lancer dans ce type de projet, n'hésitez pas à nous contacter. L'équipe Digital Learning by AppSeed est là pour ça. En tout cas, merci Christophe pour ta question. Je vous invite à faire de même, en commentaire YouTube par exemple, pour que je vous propose une réponse à vos questions lors du prochain épisode. Encore une fois, merci à toi Olivier pour ta participation à cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes d'Abracadaba sur Spotify, Deezer, sur la chaîne YouTube, ainsi que sur la page LinkedIn Digital Learning by AppSeed. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501